Allez, on y va ! Chaque année en France, plus de 100 000 chiots et chatons viennent au monde. C'est une petite femelle, Lila. Des bébés qui vont connaître en seulement quelques semaines une évolution fulgurante. En train d'ouvrir tes yeux. Qu'ils représentent la race la plus prisée, la plus attachante, la plus rare et parfois la plus espiègle. Non, je ne suis pas un arbre à char. Descends ! Ces chiots et chatons ont tous un point commun. Ils traversent la période la plus marquante de leur vie, celle de leur premier pas. Les bébés ! C'est les croquettes ! Tout ça, tu te dis, regarde, t'as trop mangé ? Et pour les aider à grandir, partout en France, des passionnés donnent tout leur temps et toute leur affection. Oh, tu cherches à t'échapper, trésor. Moi, oui. Ils leur enseignent aussi la discipline et leur apprennent à canaliser leur énergie débordante. Quand tu vois des petits chiots à cet âge-là, comme ça, zen, adultes, ils seront zen. De leur naissance, à leur départ pour une nouvelle famille. Voilà votre petite louloute. Oh mais non ! Elle est trop belle. Elle est trop belle, non ? Nous avons suivi pendant plusieurs mois les étapes décisives de leur développement. Les premières tétées ou premiers biberons, le sevrage et la découverte de l'environnement extérieur. Une immersion au cœur d'histoires émouvantes, rythmées par la joie, la tendresse et surtout la passion. On ne peut que craquer devant des petites boules comme ça. Découvrez l'incroyable quotidien de ces irrésistibles chiots et chatons. Dans le Loiret, près d'Orléans, Faustine et sa fille Tiana affichent un sourire radieux. Coucou les filles ! Canon, une de leurs femelles Akita Inu, a donné la vie cette nuit. Voilà, nickel. Pour sa troisième portée, ils sont cinq chiots. Un joli nombre pour une misba qui a duré sept heures. Moi j'aime bien ma fille, t'as bien travaillé. Nickel. Pour le moment, ces bébés aveugles et sourds à la naissance alternent sieste et tété. Faustine est une passionnée de ses traces d'origine japonaise. Avec Tiana, neuf ans, elle s'émerveille toujours à chaque accouchement. Je pense que c'est une émotion toujours différente en fait. Et puis on n'a jamais la même chose et puis on en apprend tous les jours. C'est bon. Et cette fois-ci, c'est sa fille qui en a beaucoup appris pour sa première mise bas. Pour le deuxième chiot, c'est Tiana qui ouvre la poche, qui fait les premiers soins et qui donne le chiot à sa maman. Je vis dans une vie que tout le monde ne pourrait pas avoir, même mes copines. De voir Tiana évoluer ainsi, avec calme et douceur et avec amour, c'est sûr que j'en ai la voix qui tremble, mais c'est sûr que ça fait toujours quelque chose de voir son enfant heureux, épanoui et puis partager. On a quand même la même passion. Une passion que Faustine partage également avec son mari Jean-François et leurs deux autres filles, Naoline, 12 ans et Kistiane, 6 ans. C'est d'ailleurs grâce à son époux qu'elle s'occupe depuis huit ans d'une trentaine de enfants. C'est Jean-François qui avait un aquitainu avec son ex-compagne. Et quand ils se sont séparés, la demoiselle a gardé son petit chien. Et donc lui, après, il a voulu toujours un chien à la maison, tout ça. Et moi, j'étais contre parce que j'avais peur des chiens. Et puis un jour, pour son anniversaire, je me suis dit, allez, si tu veux, téléphone à ton éleveur. Mais on va juste visiter pour te faire plaisir. On ne va pas visiter pour ramener un chien. Et ça nous a expliqué la race. Voilà, c'était vraiment un passionné. J'ai bu ses paroles. Et donc, le soir, on est rentrés avec un petit loulou qui s'appelait Koda. Et puis voilà, l'élevage a commencé un peu comme ça. Les majestueux aquitainus, vénérés au pays du soleil levant, sont de plus en plus en vogue en France. J'y suis fait là, quoi. Il n'y a plus rien là-dedans. Tout, 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 tout. Eh oui, c'est bien, mon fille. Ce que j'aime chez les Aquitas, c'est le fait qu'ils soient indépendants. Et j'aime leur caractère. Très têtu, voilà, en fait, c'est n'importe quoi. Mais moi, ça me fait rire, voilà. Quand ils sont chiots, ils me font rire. Quand ils sont adultes, j'aime leur sérénité. Un caractère bien défini. Mais que dire de leur bébé avec leur fourrure de nounours que les filles adorent baptiser. Alors, c'est l'année d'épée, donc quand tu veux l'appeler ? Euh... Pouki. Non, c'est une fille. Pouki. Non, non, on va pas l'appeler Pouki. Si. Mais non. Patate. Non, on va pas l'appeler patate, la poube. Pou... 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 Poukantas ? Oui. Ça te plaît, Poukantas ? Oui. Alors celui-là, là, il s'appelle Phénix. Avec un puits et un hache au bout. Et parmi ces chiots, il y a Piuca, cette semaine, la favorite de Kisiane. Cette adorable boule de poils partira bientôt dans une nouvelle famille. Piuca. Mais les filles pourront se consoler avec Pin-Up 3 mois. Une femelle chiot que Faustine a décidé de garder pour ses prochains concours de beauté. Je veux Pin-Up. Faustine pense que le chiot a tout le potentiel pour être sur le podium. On y va, c'est parti. Pour l'instant, la demoiselle se contentera de défiler pour sa balade quotidienne. Pin-Up va-t-elle tenir toutes ses promesses ? Qu'est-ce que c'est ? Au nord de la France, dans le Pas-de-Calais, la journée est réglée comme du papier à musique pour Sabine. Cette ex-opticienne est éleveuse depuis 22 ans et elle a hâte de retrouver ses protégés à la nursery. « Tiens, on va sortir les trois grands, les trois bébés, bah oui, après. Il y a la nurse qu'on ira voir tout à l'heure. » Ce sont six bébés chiots âgés de cinq semaines, les derniers-nés de ces biggules à la frimousse attendrissante. « Ça roupille, il dorme. On ira après, on ira après. Il dorme. » Et l'heure de la sieste, c'est sacré. Puis à l'âge adulte... « Venez, 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 venez. Eh, 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 mocha, mocha. Allez, allez, venez. On va promener bien Histoire. » Ces gentils chiens hyperactifs ont besoin de se dépenser et d'être stimulés en permanence. « Allez, histoire, Zabia, allez, next. » Alors ici, pas de chenil. La quinzaine de chiens vit en liberté sur les quatre hectares boisés et clôturés du domaine. « C'est un chien de chasse à court, donc c'est un chien qui a besoin de courir énormément. Il faut qu'ils jettent leurs juges, comme je dis. » « Une fois qu'ils ont eu leur activité, c'est des chiens sympas, quoi. » « Mocha, viens, mocha. Mocha ! » Mais aujourd'hui, avec mocha, ce n'est pas du gâteau. « Mais s'ils ne courent pas, ils deviennent dingues. » « Ce sont des chiens qui vont être canalisés et équilibrés dans leur tête à partir du moment où ils ont reniflé des odeurs. » « Ils sniffent, ils sniffent et ça, ça les fatigue sûrement plus que de faire 20 fois le tour de mon bois comme ça. » Mais pas seulement. On dirait bien qu'un bain de feuille est aussi indiqué pour leur bien-être. « Allez, on y va ! Allez ! » Sabine est devenue l'une des références internationales de la race grâce aux nombreux champions qu'elle élève et à son expérience qu'elle s'est forgée dans le temps. « Depuis que je suis enfant, je voulais toujours un big parce que je montais à cheval et que je voyais des équipages. Je trouvais ça beau. Enfin voilà. Seulement, il y a 22 ans, on ne trouvait pas de bigles du tout. Bref, le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré un éleveur à l'étranger qui m'a cédé une très très jolie chienne à l'époque. En fait, je n'ai jamais décidé d'élever des bigles. C'est la passion qui a fait que j'en ai eu une, j'en ai eu deux. Je gagnais en expo, j'ai fait des petits, on m'a demandé des petits. Et je dirais que mes chiens, c'est ma vie. Je dirais que quand je pars deux jours sur le chien, c'est comme si je n'avais pas de chaussures. Comme je dis, il faut cinq fruits, cinq légumes et un big pour être en bonne santé. Mon cœur, viens. Mon cœur. Et pour les boules de poils d'un mois et demi, en plein sevrage, l'odeur de la bouillie de croquettes réveille leur appétit. Allez les petits bébés, venez, 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 venez. Allez les petits bébés. Et on mange trois mois. Allez. Au début, on leur donne une fois par jour, puis deux fois par jour. Et entre deux, la maman est quand même avec eux. Puis progressivement, on va passer à trois repas, quatre repas, cinq repas. Et ils vont téter de moins en moins la mère. Et le sevrage va de pair avec la propreté des bébés. L'un des premiers apprentissages. Là, c'est un âge où ça commence à devenir du travail parce que la maman commence à ne plus nettoyer de trop. Donc les petits chiots, moi, je les éduque sur journaux. Et après, on diminue petit à petit les journaux. On en met de moins en moins. Et puis, on les sort toutes les heures, toutes les deux heures. Et puis voilà, après, ils sont propres. Un petit poupoule. Donc là, ils commencent à être mignons, à vouloir jouer. Pour assurer l'éducation de ces chiots au quotidien, Sabine s'entoure généralement de stagiaires, comme Camille. On leur montre des bruits différents, style les poète-poète. Là, tout petit, pour pas qu'ils aient peur. Un bébé. Donc tu vois bien que les chiots n'ont pas peur. C'est un âge où c'est hyper important de passer du temps avec les chiots, de les toucher. On les stimule. Voilà. Un bébé. Et c'est pour ça que je veux, opérativement, que vous passiez au moins le matin et l'après-midi, jouer avec eux au moins une demi-heure, si ce n'est plus. Regarde, il va autourniquer. Regarde, il a compris. Voilà. C'est énormément de travail. Je dirais même que c'est une vie que je leur ai consacrée. Mais je vais même pleurer. Mais je veux dire, ça a été mon... Ça a été vraiment... Enfin, voilà, ils m'ont tellement apporté que... Que voilà, quoi, je leur dois beaucoup. Beaucoup de moments de bonheur, vraiment, beaucoup de moments de bonheur. Je pleure. Donc voilà, voilà. Et l'émotion sera encore au rendez-vous dans les prochaines heures. Love, l'une des femelles de Sabine, est sur le point de mettre bas. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Dans l'Isère, près de Grenoble, 200 brebis broutent tranquillement dans leur pâturage. Elles peuvent être sereines, grâce à leurs anges gardiens, les patous. Appelés aussi chiens de montagne des Pyrénées. Rappelez-vous, Belle et Sébastien, la sériculte des années 60. Ce gros chien à la robe blanche est réputé pour protéger les 12 brebis contre les éventuelles attaques de loup. Leur éducation et leur formation se fait dès le plus jeune âge, au contact des plus grands et de leurs maîtres, comme Angélique, 25 ans. Il y a 7 ans, cette citadine dans l'âme est devenue agricultrice par amour pour Cédric, son mari. Dans leur ferme, Angélique s'est lancée à un nouveau défi depuis 6 mois. Éduquer elle-même des patous pour les autres éleveurs de troupeaux de toute la France. On a commencé à élever des chiens il y a quelques années, parce qu'en fait c'était très difficile pour nous de trouver des chiens de travail. Après on s'est rendu compte que ça rendait service à beaucoup d'éleveurs et de bergers qui cherchaient comme nous des chiens qui étaient nés avec des moutons. Avant d'avoir leur taille adulte et peser plus de 60 kilos, les patous bébés sont à croquer. Ça va les chouchous ? Ils ont un mois, ils sont nés là, et depuis ils sont restés là. Ça leur permet d'être au contact des agneaux, des brebis, et en plus ça nous permet de les sociabiliser, de les habituer aux enfants, à nous, aux chiens, aux bordeurs. Dès leur plus jeune âge, les patous doivent vivre aussi en harmonie avec les border collie, les autres chiens de travail des éleveurs de moutons. C'est bon Maya ? D'accord ! Aujourd'hui, Maya, 3 ans, participe avec sa maman à la préparation des croquettes pour les plus petits des border et des patous. Ça coule ? Et ça mouille aussi. Viens, Maya ! Au menu des petits ensevrages, des croquettes ramollies. Il y a un peu trop d'eau, là. Maya aurait élu la main trop lourde ? Oui. Tout le monde n'est pas prêt à lâcher sa maman pour les premières croquettes. Et pour ceux qui hésitent encore entre mamelles, gamelles, mamelles et gamelles, il faut parfois se faire une raison. Une fois leur repas terminé, Angélique les replace au cœur du troupeau. C'est la clé pour former au mieux les chiots patous. C'est important parce que plus tard, les moutons vont vivre avec le patou. Et surtout, quand il y a un danger, en fait, les brebis, elles vont avoir confiance au patou. Elles vont savoir, elles vont comprendre qu'il est là pour les protéger. Mais tout le monde n'a pas cet instinct protecteur. C'est le cas du jeune pirate, un mois. Il n'est pas encore prêt d'accoster n'importe laquelle des brebis, grandes ou petites. Les petits patous, quand ils sont en pergerie, c'est le but aussi, c'est que le patou, il ne domine pas la brebis. En fait, les deux doivent vivre ensemble et doivent être sur le même pied d'égalité. Pour l'instant, pirate est plutôt en retrait. C'est à se demander qui garde qui. Retour dans le Bas-de-Calais. Chez Sabine et ses beagles, c'est le jour J pour Love, 5 ans, qui est en train de mettre bas. Ma petite Love, viens Love, Love, allez ma fille, viens là. Son premier chiot vient de naître et cette petite merveille a tout de suite été prise en charge par sa maman. C'est une petite femelle. Allez, je la mets sous sa lampe parce qu'elle a un peu froid. Allez. À chaque fois, on est ému d'une mise bosse. C'est un peu le fruit du travail qu'on fait au quotidien avec les mariages. Est-ce que c'était une bonne combinaison, pas une bonne combinaison ? Et puis surtout que tout se passe bien parce que quand ça se passe mal, c'est une autre histoire. Vous voyez, là, elle commence à avoir des contractions. Bon, normalement, il faudrait que ça arrive là dans la demi-heure. Love en est à sa troisième et dernière portée. Sabine connaît par cœur sa chienne et sa mise bas ne se passe pas comme d'habitude. Il est dur à venir, celui-là, ma fille. En fait, d'habitude, elle accouche plus vite, plus vite, plus facilement. Ça m'a l'air d'être une mise bas. Un peu périlleuse. Donc vivement que ce soit fini, Mademoiselle Love, parce qu'elle me fait monter de la tension. Si Love n'accouche pas dans la prochaine demi-heure, c'est direction le vétérinaire pour une césarienne en urgence. Allez, madame. Allez, pousse, ma fille. Voilà. Donc c'est toujours bon. Du coup, on va le ramener un peu, mais lui, il s'est pris. Il s'est gagné beaucoup moins. C'est le premier mal de la porter. Mais le chiot ne respire toujours pas. Sabine doit l'aider en lui insufflant de l'air. Frictionner le chiot, pour le sécher et le réchauffer, peut également stimuler sa première respiration. Parfois, j'arrive. Et voilà, il crie. Hein, petit bébé ? Bon, voilà, il est sorti d'affaires, c'est déjà une chose. C'est un mec. Et je suis contente d'avoir un petit mâle, là. Hein, petit loulou ? Maintenant, on va le mettre à sa maman. Allez, love, tu fais ton boulot, mon amour. Voilà. Et comme pour sa grande sœur, le petit mâle a droit à une toilette complète. Hein, tes derniers bébés, ma petite love. Elle a eu trois nichées, cette chienne-là. Ils ne sont pas usés, ici. Mais quand je vois que les chiennes, comme ça, à la fin, c'est plus des mises beaux, vachement facile. J'arrête. Je dirais que mes chiennes, je les respecte, quand elles m'ont respecté, je dirais. Heureusement pour love, le plus difficile semble être passé. Une heure plus tard, un autre bébé vient rejoindre la fratrie. Ah, voilà. Ah, c'est bien, ça. Ah, voilà, il arrive, là. Voilà, c'est bien, ça. Il est parti, on va attendre qu'il crie un bon coup. Deux nénettes. Et deux, trois. Mais ce n'est pas fini. Et encore une fille. Love et sa maîtresse Sabine ont donc le plaisir de vous annoncer la naissance de quatre adorables chiots Beagle. Paco, Pipa, Pink et Prime. Allez bébé, tête. Un chiot qui t'aide bien est un signe de bonne santé. Ce premier lait, le colostrum, est indispensable pour préserver le chiot contre les microbes. C'est un soulagement que la mise bas soit finie. Parce que franchement, je ne le disais pas, mais c'était un peu long pour moi. Donc voilà, il faut être positif et puis se dire j'en ai quatre beaux. Ma chienne va bien, elle n'a pas eu sa césarienne. Et puis voilà, tout va bien. Un bébé. Une mise bas qui se termine bien pour Love et ses chiots. Des petits qui devront apprendre dans les prochaines semaines à se détacher peu à peu de leur maman. Chez Faustine, dans le Loiret, C'est la dernière matinée pour l'un des chiots Akita Inu. Piuka, à peine deux mois, va enfin rencontrer sa nouvelle famille. C'est l'heure du grand-mère pour le grand départ. Et on en a bien besoin. Et Faustine n'a pas l'intention de laisser partir cette adorable boule de poils sans sa première mise en beauté. T'es pas contente, hein ? Elle est un petit peu fâchée, mais on fera juste un seul produit, là. Ils ont encore le cuir un peu fragile, un peu sensible. Ils n'ont que huit semaines. C'est vraiment pour que le poil soit joli et qu'elle ait une odeur plus sympathique. Surtout quand il y a des enfants, voilà. Le premier jour, ils aiment bien... Les papouilles. L'Akita Inu, on nous dit toujours que c'est des chiens chats, donc ils n'aiment pas trop l'eau. C'est pas des chiens qui vont nager tout de suite, naturellement. Et là, on a choisi de race, on est tournés du Yorkshire. Allez, les propriétaires, ils vont être contents de te voir toute belle. Tu verras, c'est la première chose qu'ils vont te dire. T'es trop belle. Belle, surtout après le séchage. L'étape finale. Je laisse à faire du bruit. Et voici une boule de poils qui a du chien. Viens. Viens, viens là. C'est bien mon goût, t'as été sage. Alors on est toutes prêtes pour rejoindre sa nouvelle famille. Toute propre, toute jolie. Petit pipi. Bonjour. Et voici Elisa et son fils Noam. Ils habitent à Paris et ont fait deux heures de route pour venir chercher Pioka. Voilà la louloute. Alors, c'est la nôtre ? Ben ouais, ouais. Eux ne l'ont vu qu'en photo, car c'est Mickaël, le papa, qui l'a choisi il y a quelques jours avec les deux autres enfants. Alors c'est qui ça ? Qui c'est qui est venu te voir ? Noam reste sans voix devant la jolie demoiselle. J'ai l'impression qu'elle a déjà grandi, c'est possible ? Ben en fait, laver déjà, ça gonfle un peu. Magnifique. On essaye de choisir des familles. Avec les enfants, ça reste une priorité. Pas forcément les gens qui ont des maisons avec des terrains de mètres carrés, tout ça. Non, ce qu'on veut, c'est vraiment le quotidien qu'ils vont avoir. Elle est magnifique. Il n'y a pas de souci pour l'appartement, les chiens. J'ai commencé à avoir des Akita, on était en appartement. Ça s'est super bien passé, c'est une race calme. Hé, Louloute ! Cette famille avec trois enfants coche donc toutes les cases du maître idéal d'un Akita Inu. Tu veux aller apprendre avec toi ? Vas-y, chérie. Tu veux ou pas ? Ben oui. Tiens, regarde, tu mets la main, tu mets la main juste là, voilà. Il fait centimile. Et nickel, voilà, on peut y aller. C'est leur premier bébé chiot, alors forcément, c'est intimidant pour Noam de porter piouka. Celle-ci fera officiellement partie de la famille une fois que Faustine leur aura transmis tous les documents obligatoires. Ça va, chouchou ? T'es content ? Donc, elle a été puissée vaccinée, comme on vous a expliqué. Ça, c'est son certificat de bonne santé. Tout a été vu et tout est normal. Piouka part aussi identifiée. Si on veut la faire stériliser, normalement, il faut attendre les chaleurs et puis la stériliser juste après. Ok. Et c'est le moment de solliciter Faustine pour les derniers conseils. Il m'a demandé, mon mari, de vous demander combien de minutes la sortir les premiers jours à chaque fois qu'on la sort. Commencer à faire des petites balades tranquilles le soir, pas forcément quand il y a une sortie de scolaire ou quoi que ce soit qui passe devant. Enfin, il faut éviter un maximum. Pour elle, ça va peut-être lui paraître beaucoup trop de monde tout d'un coup comme ça. Il faut déjà qu'elle s'habitue bien à vous. Tout à fait. Et qu'elle s'habitue bien à votre environnement. Et puis après, petit à petit... On va le sentir, en fait. Voilà. Mais vraiment. Bon, après, c'est une chaîne qui est à l'aise quand même. C'est officiel. Piouka est un nouveau membre de la famille. Allez, c'est parti. Ah oui, on n'a pas parlé des oreilles. Ah oui. Les oreilles, elles ne sont encore pas bien fixées. D'accord. Le temps qu'elles se fixent, il n'y a rien à faire. Mais je parle surtout aux enfants. Le temps qu'elles se fixent, il ne faut pas trop les toucher. Surtout toi. Tu répètes ça aux deux autres. Ok ? Et tu en prends soin. C'est surtout les enfants. Vous en prenez soin. D'accord ? À bientôt. À bientôt. Au revoir. Je suis très contente pour la petite, le loup. Mon chiot, il est parti dans une famille avec des enfants. Il va jouer. Voilà, tout sera parfait. Dans quelques heures, Piouka découvrira son nouveau foyer. Trouvera-t-elle ses marques rapidement ? Dans l'isère, chez Angélique, la journée débute comme les autres pour les 200 moutons et les 7 patous, leurs anges gardiens contre les loups. Et parmi ces chiens de travail, il y a Flora, 3 ans, et ses deux chiots âgés de 2 mois, Pika, à gauche, et Pirate, à droite. Celui-ci avait peur des moutons dans la bergerie d'Angélique, une agricultrice qui éduque ses patous avec passion. Là, 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 là. Je vais t'aller descendre ? Allez, allez ! Mathéo, 5 ans, et Maya, 3 ans, les enfants d'Angélique sont toujours de la partie, surtout pour sociabiliser les plus petits patous aux humains. Elles préfèrent le rose, le violet. Mais Pirate et Pika apprennent aussi les règles de la meute et ce qu'il ne faut pas faire en tant que chien de travail. Ça fait partie de l'éducation des chiots. C'est la hiérarchie qui se met en place. L'adulte ne veut pas que les petits viennent manger dans sa gamelle. Le jeune pirate a bien compris la leçon et prend toutes ses précautions pour approcher la gamelle. Mon rôle, moi, c'est de laisser faire. Elle ne va pas leur faire du mal, mais elle va leur faire comprendre certaines choses. Et elle saura mieux le faire que moi. Un seul regard avec sa maman et Pirate comprend qu'il peut enfin manger à son tour. Desi, viens ! Allez, desi ! Fais le tourant, fais le tourant. Fais le tourant, fais le tourant. Ils apprennent aussi le fait d'être avec les moutons et d'être parqués. Ils ont l'âge, maintenant, de pouvoir apprendre et tout doucement réaliser ce que font les adultes. Enfin, Pirate, lui, préfère prendre son temps. Ce timide est toujours un peu en retrait. Alors Angélique doit tout de suite intervenir. Faut que je le caresse. Faut au moins que j'arrive à le caresser deux secondes et après, ça va aller. Mais du coup, je m'en suis pas occupée. Et... On craque devant ces petites brouilles. C'est un petit mâle, très gentil. On en profite pour le caresser. C'est vraiment même le but d'exagérer, en fait, de bien les manipuler de partout pour qu'ils aient pas peur. Après, à force de le faire, à deux, trois mois, ils sont rassurés. Et... Qu'ils soient en confiance avec nous. On a envie de tous les garder. Pirate doit encore poursuivre son apprentissage tout en douceur. Une méthode très libre où les chiots sont rapidement confrontés à leur futur rôle de protecteur du troupeau. Aujourd'hui, mon but chez les chiots qu'on élève, c'est de leur apporter le maximum d'affection. Et ça restera notre principal but. Dans quelques semaines, Pirate sera-t-il prêt à quitter sa maman et sa sœur pour devenir, à son tour, un chien de travail. Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez, bébé ! De retour chez Sabine, dans le Pas-de-Calais. C'est un tout autre apprentissage qui a débuté cette fois pour ces tout jeunes bigueuls futurs chiens de compagnie. Ce sont les quatre chiots de Love, nés il y a six semaines. Voilà ! Allez, loulou ! Allez, petit loulou ! La leçon du jour, c'est rencontrer Mimi, le chaton. J'ai ramené le copain. Ils n'ont pas peur des chats. Du moins, pas eux. Donc, on leur apprend à respecter le chat, à ne pas le croquer. Alors, même elle, elle va leur mettre un petit coup de pâte s'il faut, parce qu'elle a des limites. Donc, ça va faciliter un petit peu l'intégration du chiot dans sa nouvelle maison. Je dirais qu'il faut laisser le chat maître de sa maison et c'est le chiot qu'il faut canaliser. Mais il y a des rebelles dans chaque portée. C'est Prime, l'une des chiots femelles qui toise grès le lévrier. Il embête ma vieille grès là-bas. Viens, bébé ! Bidou, bidou, bidou ! Elle ne va pas les mordre, mais elle leur fait comprendre. Ils doivent dégager. Alors là, pareil, les gens, s'ils ont un autre chien, un vieux chien, le chiot, il sera habitué à respecter le vieux chien. Mais le fait qu'il soit en contact comme ça avec divers animaux tout petits, ça les sociabilise vraiment beaucoup. Moi, je fais une partie du travail. Après, les gens continueront leur éducation. Allez, 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 allez ! Donc, voilà, voilà, les petits bébés. Et puis l'offre, elle observe, elle est en mode surveillance. Allez, allez, bébé ! Allez, venez, venez ! Allez, allez ! Sabine poursuit l'éducation de ses chiots avec un exercice de sociabilisation original. Alors ça, on leur fait découvrir leur petite tête parce que je me suis souvent aperçue que les chiots, quand ils arrivaient dans leur nouvelle maison, ils étaient intrigués par le miroir. mais parfois, t'as des chiots, ils sont tellement surpris à boire en se voyant sur le miroir. Et eux, là, ils sont cool, ils sont vraiment zen, ceux-là. Allez, regarde-toi comme t'es beau ! Oui, je suis beau ! Allez, les bébés ! Quand tu vois des petits chiots à cet âge-là, comme ça zen, adultes, ils seront zen. Allez, allez, allez ! S'il ne faut pas, c'est un chiot qui est peur. C'est aussi le rôle de l'éleveur de les habituer à un tas de stimuli, de choses différentes pour que dans leur future maison, ils n'aient peur de rien. Et surtout, pas des bruits du quotidien. Allez, venez, venez, venez ! Là, c'est même un jeu, presque. On va passer l'aspirateur, c'est leur vie future quand ils vont être dans la maison. Il ne faut pas que le chiot, quand les gens vont commencer à aspirer, à balayer et tout, qu'ils aboient, qu'ils partent en criant, en hurlant partout parce qu'il n'a jamais connu ça. Donc voilà, tout ce qu'on fait, c'est un peu pour les préparer pour demain. Allez, on range ça. C'est bon maintenant. Et alors maintenant, il y a un autre petit jeu qu'ils adorent. Là, c'est la récréation avant d'aller manger et avant d'aller dormir. C'est ça. C'est un travail de tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le travail n'est pas encore fini pour devenir un beagle prêt à quitter le cocon. À Paris, un chiot a déjà quitté sa maman depuis un mois. C'est Piuca, l'adorable femelle Akita Inu, qui est née chez Faustine. Tiens, sors ses jouets, chérie. Voilà, t'as la mise à mort de la poupée. Ça, c'est son jouet préféré. Piuca, elle reconnaît son nom. Le chiot a maintenant trois mois et s'épanouit chez ses nouveaux maîtres. Elisa, Mickaël et leurs enfants. Nina, Noam et Solal. La craquante femelle est leur premier chien. Il va nous faire la fête quand on rentre le soir. Il s'est habitué hyper vite. Non, je ne mords pas, non. Tiens, voilà. Les Akita Inu font partie des chiens qui peuvent aussi bien vivre dans un appartement que dans une maison pour le plus grand bonheur de ses maîtres. On est vraiment tous très heureux d'avoir accueilli cette Piuca Chienu. Surtout Mickaël. Oui. Moi qui étais vraiment con. Qui étais réfractaire. Je n'ai jamais été vraiment pro-chien pour dire, je n'imaginais pas un jour que j'aurai un chien puis après, sous l'impulsion des enfants et après avoir vraiment fait pas mal de recherches sur ce que ça représente d'avoir un chien, un investissement en temps, en affection. Je me suis dit, pourquoi pas ? On aura peut-être même un deuxième, qui sait ? Il a déjà évoqué la possibilité d'en avoir un deuxième. Ça fait un mois qu'elle est là. C'est la reine de la maison, là. Et depuis son arrivée, la famille joue beaucoup avec Piuca pour son bien-être, mais elle poursuit aussi son éducation à l'obéissance. Piuca, assis. Assis. Piuca, assis. Non. Piuca, assis. Mais je ne peux pas lui apprendre si vous faites tous 50 choses en même temps. Voilà. Ce qui est très dur, c'est ça, c'est qu'on soit tous très cohérents. Pour qu'elle comprenne, il faut qu'on dise tous la même chose de la même manière au même moment. Sinon, Piuca, assis. 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 Bravo, ma Piuca, c'est bien. C'est bien. C'est un peu faire assis. C'est faire... Ta place. Ta place. À trois mois, Piuca commence donc à intégrer peu à peu les ordres de base. C'est l'âge également où le chiot contrôle de mieux en mieux ses besoins naturels. Elle est déjà propre. Elle est arrivée, elle savait qu'il ne fallait pas faire pipi là où elle dormait et tout. C'est incroyable. Elle communique avec nous, en fait. Elle chouine et on sent qu'elle a envie de faire pipi. On est en pyjama, on s'habille super vite, on trace dans la rue et elle fait pipi dans la rue. Et rien que d'en parler, c'est justement l'heure de sa pause pipi. Fais attention où tu marches. Putain, Piuca, viens. Allez. Allez, Piuca, tu lâches, tu lâches. Tu lâches. Ouais, c'est bien. Allez. Allez, vas-y. Elle est sortie. Il y a toujours une petite partie qui est un peu plus calme où elle fait ses besoins. Il y a un moment où elle va commencer à s'exciter, vouloir courir. Donc c'est assez sympa parce qu'elle est drôle quand elle court. Donc ça lui fait un peu d'exercice. Une bonne occasion aussi de rencontrer ses premiers copains. Des congénères un peu désorientés par la fougue de la jeune Akita. Un chien, c'est... On a appris pour 10 ans, 12 ans, mais avec plaisir et en toute connaissance de cause. Un engagement à long terme. La promesse d'un bel avenir pour cet espiègle Piuca. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui dans l'Isère, pour Angélique, son mari Cédric et leur petite Maya, c'est l'heure de la transhumance. Doucement. Oui. Leurs 200 moutons vont être déplacés d'une pâture à l'autre car ils n'ont plus d'herbes à brouter. Le chiot pirate à gauche et sa sœur Pica 10 semaines sont du voyage, mais en observateur. On va les mettre par sécurité, on va passer sur la route. là, donc je vais éviter de les perdre ou de les faire écraser. Viens ! Viens ! Fais le tour 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 ! Face à droite ! Là, on regroupe les moutons. Ça léchit un lecon. Viens, Yuka ! Viens ! Dévis, viens ! En fait, ce sont les border-colis qui travaillent. Les patous, eux, suivent de très près le rassemblement des troupes. Viens, Yuka ! Viens ! Viens ! Viens ! Oh ! Oh ! Du haut de ses 3 ans, Maya, leur fille, est déjà une graine d'éleveuse. Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Les patous se mettent où ils veulent. Ils sont des fois dans le troupeau. Olaf, qui, lui, va rester devant avec moi tout le temps. Les patous vont suivre le troupeau et vont rentrer dans le parc avec les brebis. Après, en transhumant, ils aiment bien sentir les odeurs, repérer les lieux. Au tour de pirates à gauche et de picas de retrouver leur maman, Flora. Ils seront aux premières loges pour qu'elle leur montre une autre facette de son travail dans le troupeau. Allez, viens ! Allez, viens, voir, viens ! C'est comme ça que les plus petits patous apprennent au contact de leurs aînés. Un petit agneau fraîchement né. Sa maman a été un peu perturbée du coup par le regroupement du troupeau. En attendant que la brebis retrouve ses esprits, c'est le patou qui prend le relais pour protéger le nouveau-né. C'est ça aussi, être un ange gardien. Le patou, il est d'autant plus protecteur quand c'est un agneau. Vous voyez ? Là, il y a un chien qui arrive à l'extérieur. Il est d'autant plus protecteur. Il prend vraiment son vol à cœur. Il vient, il va rester pas très loin. Des fois, ça arrive l'hiver que des mamans mettent bas, ne s'occupent pas de leur agneau. Et le patou, en fait, il va lécher l'agneau, des fois le réchauffer. C'est bénéfique parce que l'agneau, il aura pas froid, quoi. Pour l'instant, pirate, encore craintif, a pris le large vis-à-vis des moutons. Trop au goût de sa maman qui le ramène au milieu du troupeau. Le chiot a encore du temps pour trouver sa place au milieu des brebis. Mais sera-t-il fin prêt lorsqu'il partira à l'âge de 3 mois ? Allez, go ! Hop, on est parti ! Ce matin, dans le Pas-de-Calais, Sabine poursuit l'éducation de ses beagles avec cette fois des chiots âgés de 3 mois. Il y a Pistache et ses frères Pokora et Pacha dans les bras d'Arthur, un stagiaire venu en renfort pour leur première sortie dans une animalerie. Bonjour, ça va ? Ça va, très bien. Et toi ? Ça va. Quand on est venu sociabiliser les petits chez toi... C'est une très bonne idée. Allez, on y va ! Allez ! Regardez les poissons, là ! Ça bouge ! Venez, 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 venez ! Allez, Pistache ! Pour les sociabiliser, des magasins comme ça, c'est génial. Il y a des chariots, il y a des gens qui crient, on croise des chiens. Oh, un copain, regarde ! Mais un copain beaucoup plus gros que leur maman. Est-ce qu'il est gentil, ce chien ? On ne sait pas. Est-ce qu'il est gentil, ce chien ? Ou j'ai un peu peur de ce chien ? Allez, on va le voir. Est-ce qu'il est gentil ? Viens, bébé ! Tiens, tiens ! Oh là là, voici ! Mais Pistache ne compte pas se faire croquer de toute façon. Alors là, il faut faire hyper attention parce que le petit chien, s'il a peur une fois dans sa vie d'un chien comme ça, après, le chien aura peur quand il croiserait un berger allemand. Viens, bébé ! Il en faut beaucoup plus à Pistache pour être déstabilisé. Je peux constater que la petite femelle, elle y va, elle. Le mâle, il est quand même plus craintif là-dessus. Elle affronte l'autre chien et le mâle, il recule. Et pour s'en assurer, Sabine retente l'expérience avec cette fois un bichon doux comme un mouton. On peut le mettre à côté ? Ah oui ! Pour qu'ils voient un magnifique chien blanc. Ils ne connaissent pas des tout blancs. Doucement, hein ! Elle est venue. Donc tu vois, voilà, et là, il découvre un petit chien blanc plein de poils. Ça les intrigue. Ils ont bien envie d'aller jouer avec lui. C'est simple ! Cette petite femelle, elle va arriver dans sa maison, elle va être à l'aise tout de suite. Elle, elle partirait bien avec vous. Hop, j'ai trouvé une copine et je suis partie. Ça les prépare un peu à la vie de demain. Tous les éleveurs ne font pas ça, ça c'est sûr. Mais comme je disais, c'est prendre le temps et ça permet de bien connaître son chiot quand on fait ça. Allez, venez, venez ! Au revoir ! Pour cette première dans un lieu public, la sortie a été concluante pour les boules de poils qui seront bientôt prêtes à quitter Sabine. Allez, allez, viens ! Allez, 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 allez ! Retour dans le Loiret, chez Faustine et ses Akita Inou. Tiens, 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 tiens. C'est bon ? Kobe, 3 ans, est l'un des chouchous de Faustine. Et pour cause, ce chien majestueux a été élu cette année champion de la race. Allez. Vas-y, tiens, commence un peu pour le dégourdir les pattes. Ok, dedans. Allez, vas-y, on y va. Vas-y, maintenant. Allez, c'est bien. Tu le prends. Allez, Kobe, ton rote. Toute la famille compte sur lui pour remporter un autre titre dans quelques jours lors de la plus grande d'exhibition canine française. Allez, Kobe, au tour. Reviens, reviens. Tu nous parles aussi. Allez, Kobe. Allez, on y va. Faustine ayant perdu sa voix, c'est Jean-François qui guide l'entraînement de Tiana, 9 ans, qui va aussi concourir en tant que jeune présentatrice. C'est juste un peu de course pour voir les allures du chien pour que le juge puisse apprécier son mouvement. Doucement. La connexion avec le chien, c'est très important pour quelqu'un qui présente son chien. Il faut qu'il se passe quelque chose de... Voilà, une bonne harmonie. Ayet, t'as retrouvé un petit peu de voix parce que c'est pas toi, on t'entraura pas. Ah, mais t'es pas content. Si, si, si. Tu préfères quand j'ai pas de voix. Ouais, disons, un peu mitigé. Ah, deux, trois, stop. Nickel. Allez, comez. Comez, comez. Pour ce chien star des expositions canines, cet exercice est une formalité. Comez. Pin-up, une femelle de 4 mois est quant à elle une graine de championne. Dans les prochains jours, elle participera à son premier concours dans la catégorie Meilleur Babies. Tiana, pourquoi on a sélectionné Pin-up ? Son caractère. Son caractère, oui. C'est sympa et tout. Ben, les yeux qui sont bien en acné. Ouais, ils sont asiatiques, tout ça, c'est bien. Et qu'est-ce qu'ils ont, ces oreilles ? Ben, elles sont pas trop grandes, elles sont pas trop petites. La robe aussi. Qu'est-ce qu'ils préfèrent, les yeux ? Foncés. Voilà, ils préfèrent le foncés. Et si la belle Pin-up a toutes les caractéristiques requises, elle a encore besoin de s'entraîner. Allez, tu fais un aller-retour ? C'est Kysiane, la petite dernière qui mène la danse. Elle a des allers bien au Pin-up. Ouais, elle court très bien, très droit. On ne compte pas sur le retour. Mais elle a très bien couru la première, c'est bien. Donc c'est moi le juge. Comment tu fais ? Je dis un aller-retour. Comme ça. Non. Voilà, tu y vas. Tu changes de main. Stop. Non, tu nous passes devant. Non, tu es passée devant. Là, je change mon main. C'est bien. Allez, c'est bien. Super. Là, tu vois, c'est nickel. Stop, tu t'arrêtes là. Stop. Nickel. OK. Un premier entraînement très encourageant. Faustine et Jean-François semblent avoir misé sur le bon chiot. Qu'est-ce qu'il vous propose qu'on va gagner ? Wouah. Tous les pronostics sont ouverts. La famille et leurs protégés vont-ils briller en exhibition ? On ramène Roxy à la maison ? Oui. On va avoir un chien. Allez. Coralie et son fils Léo, 10 ans, sont aux anges. Après trois heures de route, ils vont enfin avoir leur premier chien, un Beagle qui a grandi chez Sabine. Alors, hâte de voir ta petite chienne, je suppose. Allez, on va aller la voir. Allez. Léo est impatience de rencontrer enfin Prime, rebaptisée Roxy. Parmi la portée, l'intrépidio de trois mois a été choisi sur photo par la famille. Donnez-vous alors. Il va reconnaître la petite fille. Elle est magnifique. Ah là là ! Oh là 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 ! Regarde ! Oh ! Tu ne sais plus quoi dire. Ah non ! Tellement elle est contente. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Hein ? Et puis elle est gentille. Ah là 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 ! Elle est très belle. Elle est trop... T'es contente. Elle est magnifique. Voilà. Oh oui. C'est une émotion forte, forcément, parce que voilà, c'est la réflexion qui est là depuis un certain temps et c'est chouette. C'est rassurant de l'acheter dans un élevage tel que celui-ci. Il y a vraiment une passion aussi qui est transmise et ce côté accessible. Et ça, c'était important. Roxy est la première de la portée à quitter ses parents. Ah, un mouton ! Mouton, mouton ! C'est son papa ! Mais il est très joueur, mouton, donc voilà. Lui, les bébés, il aime bien. Il aime bien les bébés. C'est magnifique. Allez, on va manipuler ce petit chien. Sabine ne laisse jamais partir ses chiots sans de précieux conseils qui permettront de parfaire leur éducation. Moi, je fais toujours ça sur une table. À cette âge-là, s'il tombe, il peut se casser une patte. Il peut toujours, mais c'est surtout qu'après, il aura peur. Alors, vous la mettez comme ça, dos à vous, comme ça, il ne peut pas reculer. Et on regarde ses petites dents. Ça, c'est important de faire ça régulièrement parce qu'il y a des chiens. Après, on n'arrive plus du tout à les manipuler parce qu'ils ne se laissent plus faire et ils ne veulent pas. Mais Sabine, j'ai une question. Ça lui fait pas mal ? Alors ça, il faut laisser maman le faire parce que c'est sûr que si un enfant le fait, il est mal fait. Après, la chienne a le droit à peur. Pour nettoyer les oreilles, on met le liquide dans l'oreille. Voilà. On masse le pavillon et puis on nettoie. Alors, même si ce n'est pas sale, le fait de le faire régulièrement, ça l'apprend à être manipulé. Et ça en fait combien de fois ? Moi, toutes les semaines, je regarde les oreilles de tous mes chiens. Sabine, j'ai une question. Est-ce qu'il faut l'habituer à aller sur le canapé ? Alors ça, c'est un débord en famille. C'est pas moi, voilà. Il ne faut pas non plus que le chien, chacun sa place. Et un chien, il faut lui donner des limites. Il peut bien lui apprendre aussi que c'est ton canapé avant. À présent, c'est à Léo et à sa famille d'écrire leur propre histoire avec Roxy. Donc voilà, maintenant, la petite chienne est à toi, Léo. T'es le repropriétaire. Je vais pleurer. On va tous pleurer. C'est toujours un moment... L'émotion, elle est forte et j'imagine que la passion est tellement importante pour elle que c'est normal. Je les ai tellement bercées que quand ils partent, c'est un petit peu une déchirure. Et puis de voir un petit garçon heureux comme ça, ben voilà, t'es contente pour eux. Regarde, comme Love, elle est triste. Regarde, elle a joué. Love, elle a compris. Allez, Léo, vas-y. On peut la poser, hein ? Hein ? On peut la poser. Ouais, 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 elle fait son petit pipi. Ah bah parfait. C'est parfait Roxy, c'est bien. Ouais. Roxy a tout d'une grande. Léo et sa maman ont hâte de lui faire découvrir sa nouvelle maison. Ecoute, si elle pleure beaucoup, mets-la peut-être sur le siège à côté de Léo, hein, elle sera plus rassurée. Ok ? Voilà, hop, on y va. Allez, allez-y parce que quand tu vas rouler, tu vas voir, elle va dormir. Bon, c'est parti. Allez, à bientôt. Et si, Caille. C'est toujours un petit passement au cœur, mais bon, voilà. C'est l'élevage, c'est comme ça, c'est d'avance. Mais bon, je suis rassurée parce que la petite chienne, je pense qu'elle sera bien et il n'y a pas de soucis, quoi. Sabine pensera toujours à la petite Roxy. Cette passionnée n'oublie jamais les premiers mois vécus avec ses chiots. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, venez ! Allez, on y va ! Allez, 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 allez ! Mokka ! Mokka ! Dans le Loiret, pas de grâces matinées. Mes filles, c'est bon ? Vous êtes prêtes ? Oui. Je vais vérifier ça. J'ai ça ? Ah oui, mais bon, on fait pas une boule, Tiana, on fait correctement, tu vois. Dans quelques heures, Faustine, Jean-François et leurs filles vont participer à l'un des plus importants concours canin de l'année. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette veste ? Elle te plaît toujours ? J'espère que je vais gagner des points avec cette tenue. Tu vas faire des jalouses ? Oui. Cet événement, Tiana le prépare et l'attend depuis des semaines. Moi, ça me plaît d'aller à ce grand coucou, parce que de voir d'autres chiens, de voir aussi nos chiens gagner ou pas. Allez, go ! Attention à sa tête ! La famille va présenter six chiens, dont deux chiots âgés de quatre mois, Pinop et Roosevelt. Pour cette première fois, les chiots vont-ils réussir à se classer ? Allez, on y va ! On va essayer de ramener les coupes à la maison ? Oui ! Allez, la coupe à la maison ! Allez, les bleus ! Ramenez la coupe à la maison ! Allez, les bleus ! Allez, vends-toi après, c'est le moment ! Allez, les bleus ! Trois heures plus tard, en région parisienne, s'ouvrent les portes de l'une des plus importantes expositions canines nationales et internationales. Ce sont près de 300 races de chiens de tout âge à concourir. Pas besoin de mise en pli pour les Akideinu qui sont fin prêts. On attend notre passage pour faire le premier jugement. Un petit coup de stress, donc on verra aujourd'hui ce que ça va donner. Chut, doucement ! Stop ! Chut, doucement ! Tiana, qui participe au concours de jeunes présentateurs, est en plein échauffement avec son chiot Roosevelt, quatre mois. Mais cet Akita américain, d'habitude calme et obéissant, se laisse trop distraire. Il veut jouer. Il se présente au pas, il va dans tous les sens et tout. Tu vas avoir de la peine à le présenter. Allez, viens ! Tiana a encore un peu de temps devant elle. On ira plus vite comme ça. C'est d'abord au tour de Faustine de présenter Pin-up, quatre mois, dans la catégorie Meilleur Baby. Pour sa première fois, la petite femelle prometteuse va-t-elle atteindre la finale ? Là, ça va se jouer au feeling du juge. Alors ça, je ne peux pas devancer déjà. Dans les concours comme ça, il faut savoir que quand on gagne, on a un réel potentiel sur la renommée du chien et sur l'élevage. C'est vraiment pour montrer qu'on a des beaux chiens et que physiquement, au niveau du type, c'est ce qu'on présente de mieux. Allez-y, entrez dans le ring. Le juge regarde en priorité l'allure du chiot avec un aller-retour sur le ring. Allez, viens. Pin-up. Mais ce n'est pas gagné. Madame, vous essayez de la faire marcher correctement, si possible. Allez, on tourne. Pin-up. Bien. Allez. Alors le chien est inquiet sur cette moquette. Ah oui. Ah, il n'y a pas moyen, hein ? Celle-là non plus. Bon, monsieur, je garde celle-ci pour faire le meilleur Baby après. Parce que c'est quand même la plus à l'aise et celle qui marche. C'est normal, c'est normal. Allez. Bon, alors à la conclusion, je suis arrivée deuxième parce qu'elle ne veut pas courir, la petite. Donc, c'est pas grave. Maintenant, je vais vite courir voir les filles parce qu'elles sont en train de passer sur le ring d'honneur. Faustine n'a pas le temps d'être déçue de la prestation de sa protégée. Tiana et son chiot Roosevelt concourent dans la catégorie des jeunes présentateurs âgés de 6 à 13 ans. Je dépêche avant que Tiana, elle passe, mais elle va passer. Ils sont 15 à se présenter avec leurs chiens et chiots de toute race. Seuls cinq duos y rendent en finale. Tiana et Roosevelt sont déjà sur le ring d'honneur. L'intré piccio sera-t-il aussi distrait que durant son échauffement ? Comme pour les chiens adultes, le juge scrute les allures de Roosevelt, puis la manière dont Tiana le maîtrise en laisse. Alors qu'est-ce qu'il t'a dit là ? J'ai vu, il t'a parlé. Il m'a dit que c'était bien le changement de main. Ah oui, il t'a dit que c'était bien le changement de main et tout. Mais c'était super, l'allure était nickel. Je pense que j'ai fait un beau passage et je pense que je dois être dans les cinq premiers. Alors, Tiana va-t-elle se qualifier pour la finale ? Allez, Tiana ! Allez, Tiana ! Allez, Tiana ! Et Tiana ! Elle passe devant. Allez, éliminez ! Allez, c'est bien ! Pas le temps de savourer la qualification. Les finalistes doivent faire un ultime tour du ring. Allez, Tiana ! Tiana va-t-elle tenir Roosevelt jusqu'au bout ? C'est bien, Tiana ! Allez ! Concentrez ! C'est bien ! Touche plus ! Allez, Tiana ! Allez, mais t'es sur le podium, Tiana ! Allez ! Troisième place, Tiana ! Super, Tiana ! Ouais ! Super, Tiana ! Super ! Super ! Super, Tiana ! Super ! Génial ! Je suis très, très fière. Je suis très, très, très fière. Je suis très contente que Tiana réussisse. Super, ma chérie ! T'as progressé ? Oui. T'es contente ? J'ai vu que t'étais contente. Je suis fière et je suis contente pour lui aussi. Je suis la meilleure. Ce podium conclut en beauté cette journée pour Faustine et sa famille. Ils peuvent être heureux d'avoir mis en lumière les Akitaïnous, une race encore méconnue qui fait la fierté de toute la famille. Et toi, tu vas me manger les doigts, hein ? Tu vas me manger les doigts. Tu vas me manger les doigts. Je suis pas mal, tu vas me manger les doigts. Et quand on regarde au-dessus, Tu ne peux même pas voir le ciel. Et quand tu as vu le ciel ? Tu t'es payé la rente ? Est-ce que c'est ta chance ? Viens ! Viens, viens, viens ! Dans l'isère, une autre jeune femme est fière de sa race de chiens, les Patous, ou chiens de montagne des Pyrénées. Angélique, agricultrice, les élève avec passion pour qu'ils deviennent des chiens de travail au sein des troupeaux de moutons et de brebis. Et parmi eux, il y a Pirate, 3 mois. C'était un chiot timide et apeuré au milieu des brebis. Il a bien changé, au point de se prendre pour un agneau, alors qu'il est sevré. Non, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Il aime ça, je crois. Je crois qu'il aime ça. Allez. Bonjour. Laurence a fait près de 4 heures de route pour rencontrer Pirate. Du coup, là, il est avec le mouton tout le temps. Enfin, il ne sort pas. D'accord. La jeune femme souhaite ramener le chiot dans son élevage de moutons en Saône-et-Loire. Il sera son premier bateau. Ah là, chouchou, t'es impressionnée. T'es impressionnée. Ah. Bonjour, toi. Bonjour. Hein ? Mon gros loulou. Tu vas venir à la maison, mon loulou ? Pas. Ouf, j'ai du piège. Oh là là. Hein ? Ce premier contact, il est agréable parce que s'il se sauve et qu'il ne veut absolument pas venir, on se dit bon, ça va peut-être être plus compliqué, mais là, non, super. Pirate reste calme et semble en osmose avec sa nouvelle maîtresse. Ah mon loulou. Vraiment, c'est un super, super chien. Il est vraiment top. Et les compliments ne s'arrêtent pas là. C'est un chien qui était un peu rencontré dans la portée, qui était un petit peu peureux. Oui. Et en fait, au fil du temps, il a vraiment évolué. Oui. C'est vraiment un chien de travail. Il est vraiment en calme, il ne court pas après les brebis. Pour son âge, je trouve qu'il est vraiment mature. Les agneaux, moi, je leur donne le biberon, il leur nettoie les fesses. Laurence est rassurée sur ce point, mais elle a aussi d'autres projets en tête pour lui. On n'utilise pas le pato pour l'instant chez nous. Moi, je commence à faire ça parce que le loulou arrive quand même pas très loin de chez nous. Et c'est ça, moi, j'ai besoin aussi d'aller chez quelqu'un qui avait l'expérience, qui pouvait un petit peu me conseiller et que j'ai un chien qui soit assuré. Je suis rassurée qu'ils partent chez un professionnel et avec des moutons. Pour nous, c'est la plus belle des récompenses. Autant plus rassurée qu'ils partent chez Laurence parce que ça a l'air d'être une très bonne personne qui va en prendre soin et qui va le rendre heureux. Pirate prend le large vers d'autres horizons. Il part identifié et vacciné avec ses certificats vétérinaires et de naissance. Ce qui va être dur, c'est ce soir quand je vais aller donner mes biberons et qu'il sera là avec moi. Mais c'est la vie et je suis contente qu'il parte là où il va. C'est ça le plus important. Fier et visiblement prêt pour sa nouvelle vie, il faudra encore deux ans à pirate pour être un chien de travail accompli. Je suis contente de le ramener à la maison. Puis lui, il a l'air assez ravi parce qu'on fait un gros câlin là. Il va peut-être être moins content d'être dans cette caisse, mais bon, c'est pour le voyage. Allez, mon loup. Bah, nickel. J'ai hâte de l'intégrer parce que je voudrais bien voir la réaction sur tous mes burbies, de lui. Puis surtout, il prenne sa vie de chien indépendant, loin de sa famille en fait. Bon, merci. Allez, bonne route. Ce soir, il manquera un patou à l'appel. Mais la relève est déjà assurée. On a un chiot qui est parti et on a... Ici, on a Moushka qui va faire sa première portée d'ici quelques jours. C'est ça la vie d'éleveuse. C'est un éternel recommencement. Allez, Moush. Et effectivement, deux jours plus tard, Noushka mettra au monde 10 bébés patous nés en plein cœur de la bergerie. Une autre belle histoire commence pour Angélique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada